Bonjour, je me réjouis de vous retrouver, ne fût-ce que par voie électronique, après cette longue interruption. En cette époque de morosité et de défiance, où il s'avère, pour parler comme Rousseau à propos des grandes villes, que l'haleine de l'homme est mortelle à ses semblables, et précise-t-il, cela n'est pas moins vrai au propre qu'au figuré, ou forcé de porter un masque, et dirait-il ici encore, au propre comme au figuré. Où se fait plus prégnant et fallacieux le recours à l'État, qui du même coup s'empresse, à toutes fins utiles, de décréter la mobilisation générale. Peut-être vaut-il la peine, au-delà du slogan « nous sommes en guerre », d'essayer de réfléchir sur les rapports entre l'épidémie et la guerre. Et sans doute n'est-il pas de meilleur biais pour ce faire que de s'en rapporter à Thucydide, au deuxième livre de son histoire. La seconde année, donc, de la guerre du Péloponnèse, donc l'été 430 avant Jésus-Christ, comme il l'avait fait l'année précédente, les Lassélémoniens envahissent l'Athique et la ravagent, tandis que les Athéniens, retranchés dans la ville, lancent une expédition maritime sur les côtes du Péloponnèse. Bref, la stratégie thémistocléenne de Périclès s'applique. Stratégie thémistocléenne, puisque, justement, elle se rapporte à la fameuse histoire de la Deuxième Guerre Médique, où Thémistocle persuade les Athéniens de quitter la ville, de mettre les femmes et les enfants à l'abri, et eux de s'embarquer, justement, donc sur les vaisseaux, en disant que la cité est là où sont les hommes. Et de la même façon, donc, Périclès, au début, effectivement, de cette guerre, qui va durer trente ans, dit, par conséquent, donc, « Il faut laisser tomber le territoire et les maisons et avoir garde à la mer et à la cité. Ne point se lamenter sur les maisons et sur le territoire, mais sur les vies, car ce ne sont pas eux qui procurent les hommes, mais les hommes qui se les procurent. » Et de même, dans le livre VII, Nicias dira « Andres garpolis, ce sont les hommes qui font la cité et non les remparts ni les navires vides d'hommes. » Donc, la stratégie thémistocléenne de Périclès s'applique. « À ceci près que survient alors un impondérable, ce que Thucydide appelle la maladie, enosos. » Alors, sans se prononcer sur son origine ni sur ses causes, je cite, « Qu'on dise à ce sujet, selon la connaissance que chacun en a, tant médecin que profane, d'où ce mal pouvait vraisemblablement provenir, et les causes qu'on estime suffisantes pour être à même de produire un si grand bouleversement, pour moi, je dirais comment il se présentait. » Donc, sans se prononcer sur ses origines ni sur ses causes, Thucydide en dresse le tableau clinique et rassemble ses observations à titre de malade lui-même, autosténocessas, lui-même donc a subi justement cette maladie, et de témoins oculaires, et moi-même en personne ayant vu d'autres souffrir. « Afin, dit-il, si jamais le mal frappait à nouveau, qu'on soit mieux à même ainsi prévenu d'en reconnaître les symptômes et de n'être pas dans l'inconnu. » Alors, on reconnaît évidemment le début de l'histoire, justement, de Thucydide et la fameuse formule « À l'audition, l'absence de mythes, mythodesses, dans l'histoire, paraîtra sans doute en diminuer le charme. » Mais que ceux qui voudront voir clair dans les événements passés et dans ceux qui, conformément à l'humaine condition, adviendront semblables et proches, jugent ces récits utiles, cela suffira. Et la fameuse formule « Il constitue un acquis pour toujours, un tema SAE, plutôt qu'un morceau d'apparat pour une écoute momentanée. » Alors, quelles que soient les rumeurs qui allèguent sa provenance, à ce que l'on dit, justement, ça venait, nous dit Thucydide, d'Éthiopie, c'est-à-dire, d'une certaine façon, du bout du monde, et son parcours, effectivement, jusqu'au Pyrhée, donc à travers l'Égypte, les territoires du grand roi et certaines îles grecques, en particulier l'Hemnos, comme aussi bien ses prétendues causes occasionnelles, au dire des gens du Pyrhée, les Péloponésiens auraient balancé du poison dans les puits, eh bien, le fléau frappe à l'improviste. Et c'est ce caractère de soudaineté que Thucydide souligne. « Sans préavis ni raison, sans prophaciste, nous dit-il. Cette année-là, de l'aveu unanime, se trouvait particulièrement indemne des autres affections. Mais quelqu'un était-il auparavant malade ? Tout finissait par tourner à ce mal. Cependant, en général, il surgissait sans signe avant-coureur, sans prophaciste, c'est-à-dire à la fois sans préavis, en quelque sorte, et sans raison, mais vous prenez soudain en pleine santé. Et ailleurs, un peu plus loin, et aucune des maladies habituelles ne sévissait parallèlement au cours de cette période. S'il advenait quelques affections, elle aboutissait à ce mal. Donc, le mal frappe sans préavis ni raison aussi bien les égrotants que les gens en pleine santé, aussi bien les constitutions robustes que les tempéraments fragiles, et quel que soit le traitement administré. Je cite, « Aucun corps ne se montra de taille à lui résister, robuste ou faible, mais il s'emparait de tous, même traité par tous les régimes possibles. » Alors, en l'espèce, donc, l'épidémie, c'est le terme qu'envoie Thucydide juste après, donc le loïmos, s'ajoute à la guerre, et évidemment, touche particulièrement les réfugiés de l'Athique, puisque les Athéniens sont retranchés, évidemment, dans la ville, et que tous les habitants de l'Athique, effectivement, donc, se sont réfugiés, en quelque sorte, dans la ville, vu, évidemment, les conditions d'entassement, nous dit Thucydide, dans laquelle ils vivent, ils vivent sur les places et les lieux sacrés, sans épargner le corps expéditionnaire, donc les bateaux, les expéditions lancées contre le Péloponnèse, qu'elles dessinent. Toutefois, cette chose démonique, c'est une grande difficulté, justement, de savoir ce que ça signifie, c'est un taille d'aïmonia, en quelque sorte, ça n'est ni humain, ni divin, mais c'est cette chose démonique, cette chose démonique qui passe la mesure et les ressources des humains. Rien n'y suffisait, ni médecins, qui, traitant le mal pour la première fois, étaient dans l'ignorance, eux-mêmes mourant d'autant plus qu'ils s'en approchaient davantage, ni aucun autre art humain, en particulier, les supplications rituelles et le recours aux oracles. Vu de même un petit peu plus loin, le caractère de la maladie passa en effet toute expression, Chrysanthus Logos, dont elle était plus forte que ce que l'on peut en dire, que le Logos, et il tombait sur chacun avec une dureté, passant la mesure de la nature humaine. Ou encore cette expression un petit peu plus loin, donc le mal déchaînant son ultra-violence, Huppert, Biazomenu. Eh bien, cette chose démonique, Périclès entend la disjoindre des tribulations de la guerre comme un surplus inattendu et imprévisible, un supplément d'un autre ordre absolument hors de compte, hors du Logos justement, hors de tout rapport et hors évidemment de toute prévision. Je cite, « Asservis en effet le cœur, ce qui est soudain inopiné et ce qui arrive le plus hors de compte, c'est-à-dire donc paralogo, ce qui nous est advenu en plus du reste, surtout au regard de la maladie. » Ou même un peu plus loin, cette maladie, seule chose entre toutes qui est défiée, notre attente, à laquelle justement on ne s'attendait aucunement et on ne pouvait pas effectivement donc s'attendre. Donc évidemment, cette maladie, elle vient sans doute ajouter aux épreuves d'Athènes, mais sans rapport intrinsèque avec la guerre et elle doit donc être souffert purement et simplement, bon gré, mal gré, sous le signe donc d'une stricte nécessité, à l'instar des fonctions purement animales et de ce qui ne dépend pas de nous. La formule de Périclès est évidemment tout à fait parlante. Il faut supporter, on traduit en général ce qui vient du ciel, donc ta daimonia, c'est cette chose effectivement démonique, cette chose qui est de l'ordre de la fatalité en quelque sorte. Il faut la supporter comme étant effectivement inéluctable et ce qui vient des ennemis avec courage. Donc la distinction des deux évidemment est tout à fait fondamentale. Sans que justement dans le cas de l'épidémie s'y puissent promouvoir quelques valeurs, quelques vertus, quelques excellence, enfin quelques caretés en grec, laquelle impliquent toujours une marge de choix et de résolution au sein même de la nécessité. Par exemple, évidemment, au moment justement de l'entrée en guerre, eh bien il nous est dit il était inévitable, il était nécessaire à Nankayon ou bien en cédant de se soumettre à l'étranger ou bien en se risquant de l'emporter. Donc il y a une nécessité mais qui est évidemment la nécessité d'un choix même si évidemment il va s'avérer que c'est un choix forcé. Donc dans le cas de la guerre, il y a toujours au moins le loisir en faisant contre mauvaise fortune bon cœur de soutenir l'adversité et d'avoir quelques prises sur elle. Donc Périclès se dira, justement c'est à la fin du premier livre, au moment de l'entrée en guerre, il faut savoir qu'il est nécessaire d'entrer en guerre mais si nous l'acceptons de bon cœur, nous aurons des adversaires moins pressants. Eh bien à l'inverse, de quelque manière qu'on se conduise, l'épidémie frappe indifféremment. indifféremment le valeureux comme le lâche, le fort comme le faible, le secouru comme l'abandonné, sans que les procédés mis en œuvre n'aient le moindre effet sur le sort propre de chacun non plus que sur le sort commun. Au point que ces distinctions s'y trouvent confondues et qu'il n'est pas proprement loisible en l'espèce de faire preuve de valeur, de vertu ou d'excellence, mais seulement d'en émettre la vaine prétention. Je cite « S'ils s'approchaient, ils périssaient, tout particulièrement ceux qui prétendaient à quelque valeur, à quelque arrêté, car ils mettaient un point d'honneur à venir sans s'épargner eux-mêmes, assister leurs amis. » Donc là, c'est une prétention à la valeur, mais précisément donc l'épidémie récuse d'une certaine façon dans les procédés que l'on emploie à son égard eh bien toute manifestation de valeur. Alors sans doute, les Athéniens mettent-ils sourdement en rapport le fléau avec le conflit. Telles étaient les preuves qui assaillaient les Athéniens de tous côtés, à l'intérieur des hommes mourants, ça c'est évidemment le fait de l'épidémie, à l'extérieur un territoire ravagé. Dans son malheur, comme on peut s'y attendre, on se remémorait tout particulièrement ce vers que les anciens affirmaient avoir chanté autrefois, viendra la guerre d'Orienne et avec elle l'épidémie, l'oïmos. Maintenant, Thucydine nous indique malicieusement qu'il y a une discussion justement sur le terme l'oïmos, le même vers évidemment est cité en disant l'imos, c'est-à-dire la famine, la disette en quelque sorte, et il nous dit justement que si une autre fois justement pendant la guerre survient une disette, eh bien on citera ce vers en disant donc l'imos et non pas l'oïmos. Alors je cite encore un petit peu plus loin, comme la maladie les frappait en même temps que la guerre, ils avaient changé de sentiment et incriminé Périclès sous le grief qu'il les avait persuadés d'entrer en guerre et qu'il était cause des malheurs dans lesquels ils étaient tombés. Se trouvant alors dans l'impasse, ils cherchaient querelles à Périclès. Vous voyez, la formule d'ailleurs est très vague d'une certaine façon. Ils n'incriminent pas à proprement parler Périclès d'être la cause effectivement donc de l'épidémie, mais évidemment ça forme un tout et il y a là justement une concomitance. Donc s'ils tiennent Périclès pour responsable de l'entrée en guerre et de ses conséquences, même comme déjà d'ailleurs l'année précédente, ils le jugeaient responsable à Hétion, la cause en quelque sorte de tout ce qu'ils enduraient puisque c'est lui justement qui les avait persuadés d'entrer en guerre. Donc ils viennent bien Périclès pour être responsable de l'entrée en guerre et de ses conséquences, mais il n'en va pas clairement de même pour l'épidémie qui certes contribuent à leur animosité à son encontre sans qu'ils en fassent proprement état. Je cite encore ce discours de Périclès « Même s'il est survenu en dehors de nos prévisions cette maladie, seule chose qui soit arrivée sans que nous nous y attendions. Et je sais bien qu'elle contribue à me faire davantage haïr, mais ce n'est pas juste. À moins quand vous arrivera un bonheur inopiné que vous ne m'en attribuiez aussi le mérite. » Là aussi, évidemment, la formule est assez savoureuse. Donc il suffit, semble-t-il, que Périclès leur remontre le caractère indu de cette imputation. Ce n'est pas juste donc de me haïr à cause de l'épidémie pour qu'ils s'en tiennent aux seules grièves de la guerre et de ses conséquences privées. Donc quant à eux, en masse, ils se laissèrent persuadés par ses arguments et sans plus envoyer d'émissaires au lacélémonien, ils se portaient à la guerre avec plus d'élan tout en déplorant chacun pour soi ce qu'il subissait. Donc il y a là une différence qui est faite entre la cité en masse, effectivement, qui se livre à la guerre avec ardeur, évidemment, chacun déplorant les pertes qu'il subit puisque le territoire tout autour, je demande Athènes, se trouve ravagé. Et c'est la formule seulement qui avait donné Périclès car pour moi, je pense qu'une cité sert mieux l'intérêt des particuliers en étant tout entière d'aplomb que si elle prospère en chacun des citoyens, mais vacille dans son ensemble. Car tout peut aller bien pour un homme par-devers soi. Si sa patrie va à sa perte, il sera entraîné dans sa ruine tandis que misérable dans une cité prospère, il s'en tirera bien mieux. Bref, en se gardant d'assigner à l'épidémie quelques raisons, en indiquant justement qu'elle survient à Poudemias Profaceos sans aucun préavis, sans aucune raison. Alors au contraire que Thucydide consacre une grande partie du livre 1 à déceler ce qu'il appelle tenmen alletestaten prophacine afinestaten des logos, la cause la plus vraie mais la moins avouée de la guerre, c'est-à-dire justement la peur que les Athéniens en accroissant justement leur empire en étant d'ailleurs à cette époque quasiment au sommet de leur empire font au lacélémonien. Eh bien, en se gardant d'assigner à l'épidémie quelques raisons, Thucydide paraît marquer que les Athéniens résistèrent à l'amalgame et se retinèrent de confondre dans un même ensemble leurs diverses épreuves. Alors assurément, du fait même de leurs concomitances, l'épidémie et la guerre s'aggravent mutuellement puisque l'une décime les troupes et que les conditions induites par l'autre aiguisent sinon la virulence du fléau, du moins le désordre de ses manifestations. Il nous est dit le fléau évidemment donc sévissait sans aucun ordre ou donc en pleine confusion les cadavres empilés sur les autres etc. Mais ces deux malheurs restent aux yeux des Athéniens sans rapport intrinsèque si bien qu'ils affrontent l'un résolument après avoir vainement tenté de l'écarter c'est la guerre et les quelques efforts qu'ils ont fait auprès de la Sélémonien pour essayer d'arranger les choses mais évidemment en vain et qu'ils endurent l'eau donc l'épidémie sans sourciller ni plus chercher de dérivatifs ou de boucs émissaires comme Plutarque le dit justement dans son Périclès comme ceux que la maladie fait s'emporter follement contre un médecin ou un père mais si l'on est ainsi des Athéniens une dernière fois convaincus par Périclès enfin pas de manière aussi facile au moins non sans avoir apaisé ce qu'il appelle leur orguet leur colère en lui infligeant une amende avant de lui remettre de rechef la conduite de leurs affaires et de les lire stratèges pour la quinzième ou seizième fois puis peu de temps après à rebours comme la foule se plaît à le faire ils l'élurent comme stratège et lui confièrent la direction de toutes les affaires puisqu'ils le jugeaient justement comme le plus capable de ce point de vue donc si les Athéniens font bien justement cette différence cette sorte d'hétérogénéité qu'il y a entre l'épidémie et la guerre et bien il me semble que peut-être qu'il n'en va pas de même pour Thucydide en tout cas force est de convenir qu'il ne laisse pas de multiplier les marques d'accointance entre l'épidémie et la guerre j'essaie de les marquer rapidement d'abord n'est sans doute pas un hasard si le récit de l'épidémie fait immédiatement suite à l'oraison funèbre et à son exaltation rituelle de la belle mort belle mort donc c'est une formule j'y reviendrai deux secondes c'est une formule qui est la formule même justement de l'oraison funèbre cette oraison funèbre qui est le discours prononcé justement en hommage justement donc aux morts de l'année à la guerre et qui a été et qui a été en particulier tout à fait mis en évidence par Vernon Jean-Pierre Vernon la belle mort et le cadavre outragé dans son livre l'individu la mort l'amour soi-même et l'autre en Grèce ancienne et qui renvoie d'ailleurs lui-même à Nicole Leroux donc c'est pas un hasard si le récit de l'épidémie finit immédiatement suite à l'oraison funèbre et à son exaltation de la belle mort c'est-à-dire de la mort glorieuse entre toutes que rencontre celui qui tombe au combat ni à l'inverse si la réflexion sur la guerre civile à Corsire est immédiatement suivie c'est au livre 3 de Thucydide par l'évocation d'un retour de flamme de la maladie à Athènes au beau milieu de surcroît des premières menées siciliennes des premières menées justement qui vont conduire à cette désastreuse expédition de Sicile où Athènes va perdre une grande partie justement donc de sa puissance ensuite parce que à l'instar de la guerre du Péloponnèse ce fléau est sans pareil voilà ce qu'on nous dit tout à fait tout à fait justement au début on n'avait aucun souvenir d'une si grande épidémie et d'une telle destruction d'hommes et à propos de la guerre il est dit dans le premier livre la durée de cette guerre se prolongea grandement et elle apporta à la Grèce des épreuves telles qu'on n'en vit jamais dans un égal lap de temps donc ce qui rapproche la guerre et l'épidémie c'est justement ce caractère sans pareil et aussi donc ce fléau se signale à ce point par sa contagion mais le plus terrible de tout ce mal c'était que contaminés l'un par l'autre au cours des soins donc les hommes mouraient comme des bêtes nous dit-il au point d'ailleurs remarque Thucydide que le fléau se propage même aux animaux et que les charognards et les chiens ou ne s'approchaient pas des cadavres ou s'ils y goûtaient en mouraient donc le fléau se signale à ce point par sa contagion que soit en pensée soit en fête tous en sont touchés c'est la formule même qui avait été employée également donc pour la guerre voyant de plus que le reste du monde grec se mobilisait pour joindre l'un ou l'autre camp soit immédiatement soit en projet de telle sorte d'une certaine façon que la guerre du Péloponnèse soit en quelque sorte une sorte de première guerre mondiale et qu'en particulier tout effort pour y remédier ne fait que le précipiter en particulier comme on a vu à propos de l'hémémie justement tous les soins qui sont apportés aux malades et bien sont une source de contagion et qui ne font justement que multiplier le désastre donc il y a un certain nombre de rapprochements ainsi que que Thucydide met en avant justement entre la guerre et l'épidémie or évidemment en contraste avec la belle mort qui consacre le ressort des hommes qui ont donné leur vie pour la patrie hupertes patridas patridas plutôt je cite par exemple ce passage de l'oraison funèbre on sait que l'existence est faite de vicissitudes diverses mais le ressort la chance d'une certaine façon revient à ceux à qui est choix le plus glorieux soit comme eux en fête de mort soit pour vous donc les survivants et les proches de ceux qui sont tombés à la guerre en fête d'affliction et qui ont eu une vie si bien mesurée que le bonheur y coïncide avec la fin alors cette belle mort en quelque sorte c'est la mort de ceux qui ont choisi d'affronter le plus beau des risques tenant le châtiment des adversaires pour plus désirables et considérant en même temps le risque comme le plus beau ce risque comme le plus beau ils ont voulu en le courant châtier les uns et embrasser l'autre et en particulier donc embrasser la gloire et ils ont ainsi fourni en quelque sorte à la cité la contribution la plus éclatante Calistone et Ranon abandonnant à la cité donc la plus belle cote-père l'Eranos c'est la cote-père justement dans un banquet commun en quelque sorte que chacun apporte au pot commun disons le caractère de cette belle mort c'est que c'est une mort inaperçue c'est une mort qui arrive d'un coup et en quelque sorte il y a l'improviste inaperçue c'est-à-dire donc le texte exactement ainsi Anaïs Teton Thanatos on meurt sans même s'en apercevoir d'une certaine façon sans s'en rendre compte une mort qui fauche soudain en pleine force et au sein même d'une espérance fondée et bien en contraste avec tout cela l'épidémie offre au contraire le tableau de ce que j'appellerais la mal-mort une longue agonie des jours durant sans répit la mort s'annonçant d'emblée sans laisser aucun espoir l'esprit se tournant d'emblée au désespoir à Nel Piston donc il n'y a plus d'attente il n'y a plus effectivement d'espoir possible on s'abandonnait complètement sans résister donc chacun est comme vaincu d'avance mais ce n'est pas exactement vaincu d'une certaine façon puisqu'il n'y a pas de lutte en quelque sorte possible d'une certaine façon où la lutte est parfaitement vaine donc plutôt que vaincu je dirais qu'il déserte une lutte qui est sans perspective et sans raison ainsi donc meurt-on pour rien sans soutenir un enjeu ou un combat évidemment à l'inverse évidemment de la belle mort l'enjeu de la lutte n'est pas égal pour nous et pour ceux qui n'ont pas de pareils avantages a dit donc Périclès dans l'oraison funèbre donc on meurt pour rien sans soutenir un enjeu ou un combat et le corps seul se trouve offrir une résistance inattendue durant toute la phase ascendante de la maladie le corps ne s'épuisait pas mais offrait à la souffrance une résistance inattendue ou disons une résistance irraisonnée paradoxane une résistance paradoxale si on veut alors qu'évidemment est ôté tout loisir de faire preuve de vaillance et d'ardeur vaillance et ardeur donc c'est le psychia et la protumia qui sont évidemment les caractères mêmes que l'on peut mettre en évidence donc à la guerre par exemple toujours dans l'oraison funèbre nous reposons moins sur des préparatifs ou des ruses que sur la vaillance sur le psychia justement que nous puisons en nous pour l'action ou demain un petit peu plus loin faisant consister la liberté dans la vaillance et quant à l'ardeur évidemment on nous dit que le plus terrible dans tout ce mal c'était le découragement quand on se sentait atteint c'est précisément la thumia qui est l'inverse même donc de cette de cette ardeur donc à l'inverse de la mort glorieuse et individualisante du guerrier qui engage son existence pour la cause commune tout en acquérant une gloire qui lui est propre je cite encore en offrant leur vie en commun ils se sont acquis en propre l'éloge inaltérable et il s'y fait cette différence donc entre le koiné du commun et le idia justement ils se sont acquis en propre cette éloge et bien donc à l'inverse de cette mort qui est glorieuse et individualisante la mort pestilentielle est tout à la fois la plus commune et la plus esselée qui soit marquée qu'elle est de ce découragement de cette atumia qui fait mourir je dirais comme un chien ou plutôt comme dit Thucydide osperta probata comme dans les troupeaux en quelque sorte qui fait mourir comme les troupeaux justement se trouvent décimés par une zoonose et qui voue donc à la fausse commune alors évidemment que le guerrier mort a droit à l'enterrement le plus solennel et à l'oraison funèvre et etc. Et la fausse commune je vais vite d'une part parce qu'évidemment en Grèce c'était plutôt justement le bûcher que la fausse qui était le mode de funérailles mais encore je dirais si fausse il y a et en particulier Thucydide souligne polonataphon genomenum beaucoup sont laissés sans sépulture dans ce désordre qui fait justement de cette cité surchargée et cette épidémie galopante et bien donc beaucoup sont laissés sans sépulture et pour le reste et bien les funérailles furent éhontément expédiées et Thucydide parle justement donc de funérailles honteuses ou de funérailles scandaleuses sans plus même procéder aux lamentations rituelles nous dit-il et bien on profitait d'un bûcher que d'autres avaient dressé pour se débarrasser activement de ces morts et c'est évidemment cette vision que l'on trouve chez Thucydide que Lucrèce reprendra dans le passage célèbre qui clôt son poème donc de ce bûcher autour desquels justement et bien on jette pêle-mêle les morts pour s'en débarrasser donc quand la mort au combat vaut comme l'affirmation suprême d'une solidarité civique au sein de laquelle il est loisible à chacun de s'illustrer de se faire un nom et bien la mort anonyme que cède l'épidémie consacre au contraire sous l'effet de la démoralisation donc c'est plus seulement l'atumia le découragement mais c'est ce que Thucydide appelle l'anomia la manière donc dont on se sort en quelque sorte de la loi dont on ne respecte plus les lois donc sous l'effet de cette démoralisation qu'elle inspire et dont nul n'est indemne et bien l'épidémie consacre la désagrégation de toute liaison entre les hommes je cite donc si en effet par crainte ils ne consentaient pas à aller les uns chez les autres ils périssaient esselés et nombre de maisons se vidèrent sans personne pour dispenser une assistance mais il nous a déjà dit tout à l'heure si au contraire en prétendant à quelques vertus et bien ils s'assistaient les uns les autres et bien ils se contaminaient du même coup en quelque sorte alors je dis justement que personne n'est indemne justement de cette anomia c'est à dire pas même ceux qui en réchappent et qui tout en suscitant l'envie puisque à partir de ce moment là ils ont une sorte d'immunité il nous dit d'ailleurs qu'on ne recontactait pas la maladie du moins justement sous une forme mortelle et bien pour un peu donc ils se croiraient immortels ni ceux d'ailleurs qui se trouvent provisoirement épargnés mais qui désormais regardent leurs personnes et leurs biens comme éphémères donc la vie humaine est réduite justement à cette vie au jour le jour à cette vie éphémère puisqu'il n'y a plus aucune perspective l'épidémie bouche en quelque sorte toute perspective plus lointaine et donc les timinés y consacrent du même coup le mépris de toute règle et de toute loi il versait dans le mépris des lois tant divine qu'humaine où il versait justement dans ce comble de l'anomia de l'anomie bref ce que les minimons consacrent et bien c'est justement le désordre et la confusion j'ai déjà cité justement ce texte tout à l'heure la ruine où le fléau sévissait sans le moindre ordre où des nicosmos ou en pleine confusion et des moribonds gisaient les uns sur les autres vouant donc à une existence sans perspective au-delà de l'immédiat et du jour même de cette existence en quelque sorte éphémère de sorte qu'on visait des résultats rapides orientés vers le plaisir tenant les vies et les biens pour également éphémère peiné d'avance pour un but jugé beau n'inspirait aucun zèle aucune protumia justement donc à personne et bien reste à savoir si ce qui se présente comme l'inverse de l'entreprise guerrière donc cette accointance entre l'épidémie et la guerre c'est une accointance mais comme comme dans une sorte d'inversion et bien reste à savoir donc si cette inverse n'en est pas aussi bien l'envers c'est-à-dire la réalité de la guerre aperçue comme de l'intérieur de l'intérieur ces hommes mourant en masse et si donc la contiguïté de l'oraison funèbre et de l'épidémie ne vise pas à ébranler subreptissement l'exaltation canonique de la guerre comme épreuve suprême où se trempe le ressort civique et où se forge la gloire car ce sont comme dit Périclès dans le grand discours donc de l'entrée en guerre ce sont les plus grands dangers qui pour une cité comme pour un particulier réservent les plus grands honneurs alors à cet égard il y a évidemment un paradoxe étonnant sous la plume de Thucydide l'Athénien sévère censeur des logographes c'est-à-dire disons des historiens avant lui je cite par exemple sans accorder crédit à la manière dont les logographes recueillent ces événements en visant plus l'agrément de l'écoute que la vérité et donc on attendrait de Thucydide disons plus de réserve et on le crédite en général de plus d'impartialité vu la manière dont il conclut ce que j'appellerais donc son tombeau de Périclès puisque Thucydide ne mentionne même pas la mort de Périclès qui aura lieu à peu près un an après et d'ailleurs du fait de l'épidémie mourra justement donc de l'épidémie mais son discours après justement au moment au contraire donc de l'épidémie et bien est suivi par une sorte de tombeau de Périclès justement où Thucydide fait son éloge par exemple donc ils ne succombèrent qu'après s'étaient épuisés eux-mêmes à force de dissensions intestines tant surabondées alors les ressources à partir desquelles Périclès avait prévu que la cité l'emporterait à la guerre et même tout à fait aisément contre les sols péloponésiens alors cette manière justement de conclure je dirais semble annoncer les versions chauvines qu'à l'instar de la légende des tyrannochtones les écrivains et orateurs du siècle suivant ne manqueront pas d'ourdir pour dénier qu'Athènes eut perdu la guerre voire même soutenir effrontément effrontément qu'elle l'a gagné alors sur les légendes des tyrannochtones Cucydide en parle au passage en particulier donc au livre 6 de son histoire pour expliquer donc l'animosité du peuple envers Alcibiade suspect d'aspirer à la tyrannie au moment où il lance l'expédition de Sicile donc ce qui veut dire d'ailleurs que cette expédition de Sicile mais je ne veux pas rentrer dans le détail part sous d'assez mauvais auspice puisque son initiateur et celui à la tête qui prend la tête justement de cette expédition Alcibiade est rappelé presque immédiatement à Athènes pour affronter justement donc un procès en impiété alors voilà ce que dit Cucydide donc à ce propos et à l'encontre justement de la légende il rétablit la vérité des faits à propos des tyrannochtones le peuple sachant pour l'avoir oui dire que la tyrannie de Piscistrate et de ses fils était devenue lourde vers la fin et que de surcroît ce n'étaient même pas les citoyens et Armodios qui l'avaient renversé mais bien les lacélémoniens donc la légende des tyrannochtones qui avait débarrassé vous savez c'est le couple Armodios et Aristogiton qui aurait débarrassé justement Athènes des Piscistratides des fils des fils évidemment de Piscistrate des tyrans et bien elle est évidemment tout à fait fausse d'une certaine façon d'abord parce que ce n'était pas le tyran lui-même mais son frère qui était en but à l'énimosité d'Armondios et d'Aristogiton et de surcroît parce que le tyran lui-même Ipias et bien n'avait été délogé justement que quelques années plus tard et pas du tout par le fait de citoyens athéniens mais par le fait des déla-célémoniens ce qui fait un peu moins bien justement dans la légende glorieuse évidemment d'Athènes et évidemment cette version selon laquelle que l'on peut trouver donc au IVe siècle selon laquelle évidemment Athènes n'aurait pas perdu la guerre du Péloponnèse et bien évidemment on en trouve une illustration tout à fait remarquable chez Platon dans le Menexène ce dialogue tout à fait étrange cette sorte de pastiche d'oraison funèbre dont j'ai déjà parlé d'ailleurs ici je cite par leur vaillance nous remportâmes la victoire non seulement dans cette bataille navale la fameuse bataille des Arginus mais dans l'ensemble de la guerre à travers eux la cité acquis le renom de n'avoir jamais été défaite à la guerre pas même contre tous les hommes renom véridique mais nous fûmes terrassés par nos propres discordes et non par les autres invaincus sommes-nous en effet même encore maintenant contre ceci mais nous-mêmes avons aussi bien remporté la victoire sur nous-mêmes qu'étaient vaincus par nous-mêmes donc nous nous sommes en quelque sorte vaincus nous-mêmes et donc vaincus et victorieux sont effectivement donc les mêmes alors je ne vais pas commenter justement donc ce passage justement de Platon mais évidemment donc l'éloge que fait Thucylide de Périclès dans le passage que j'ai indiqué tout à l'heure et bien semble aller dans ce sens et apparaît sous la plume de Périclès un petit peu paradoxal alors pourquoi et bien si en effet Athènes a su résister dix ans seule à partir de l'expédition de Sicile en quelque sorte où elle devient évidemment seule elle est lâchée par tous ses alliés ou presque etc etc et bien elle a su encore résister dix ans seule contre tous et si elle a succombé pour finir moins sous le coup de ses ennemis que sous le poids de ses propres dissensions offrant ainsi une éclatante et posthume confirmation au pronostic de Périclès qui lui avait promis qu'elle s'en sortirait aisément contre les sols péloponésiens je cite donc les propos de de Périclès j'ai encore bien d'autres raisons d'espérer l'emporter si vous voulez bien ne pas étendre votre empire pendant que vous êtes en guerre et ne pas rajouter délibérément des dangers supplémentaires car je crains plus nos fautes que les desseins de nos adversaires ou encore donc dans le même passage c'est à la fin donc du livre du livre 1 il disait qu'en restant tranquille en prenant soin de la flotte en n'étendant pas leur empire durant la guerre et en n'exposant pas périlleusement la cité il l'emporterait donc voilà le pronostic en quelque sorte de de Périclès et bien en vérité et donc d'une certaine façon ce pronostic s'est réalisé tant qu'Athènes évidemment a suivi ses consignes et bien elle l'a emporté et même à partir du moment ou en particulier avec l'expédition de Sicile elle s'est écartée justement de ses consignes puisqu'elle a voulu étendre son empire alors qu'elle était en guerre justement contre Sparte et bien même encore elle a encore résisté une dizaine d'années seule contre toutes contre tous et bien je dirais qu'en vérité pour parler justement comme comme Thucydide s'exprime à propos de l'épidémie le corps seul de la cité a résisté j'ai cité ce texte tout à l'heure le corps seul résiste en quelque sorte et même d'une manière paradoxale d'une manière inattendue mais sa tête là aussi c'est par la tête évidemment donc que commence que commence l'épidémie je cite le mal parcourait l'ensemble du corps en commençant par le haut le mal s'installant d'abord dans la tête et bien sa tête c'est-à-dire son esprit civique n'a pas laissé de se défaire sa puissance ou sa force que Thucydide appelle sa dynamis bien appréciée effectivement par Périclès il apparaît qu'il prévit ce qui en la circonstance faisait sa puissance et de même justement à propos de l'épidémie il périssait en ayant encore de la puissance ou en ayant encore finalement donc de la force et bien je dirais donc que la puissance d'Athènes ou la force d'Athènes bien appréciée par Périclès fit longtemps illusion tandis que parallèlement sous l'effet de la guerre même vigoureusement conduite et bien son ressort interne se corrompait dès lors que les intérêts particuliers et les briques pour le pouvoir prirent le pas sur le soin du salut commun sur la sauvegarde et la vitalité du commun alors je cite ce commentaire justement donc de Thucydide c'est qu'après en quelque sorte donc Périclès et bien ils suivirent leurs ambitions propres et leurs propres avantages c'est-à-dire les gouvernants en quelque sorte donc à Athènes et je cite surtout donc ce texte célèbre qui appartient en quelque sorte donc à ce que j'ai appelé tout à l'heure le tombeau évidemment de Périclès c'était de non une démocratie mais en fait c'était le gouvernement du premier citoyen donc de Périclès et tant que Périclès fut en vie ceux qui vinrent ensuite étant par eux-mêmes plus égaux entre eux et désirant chacun devenir le premier se mirent à complaire au peuple et lui livrèrent les affaires donc c'est ce c'est ce changement justement dans le dans la gouvernance dirait-on évidemment maintenant c'est ce changement justement donc à la tête de la cité qui va précipiter justement donc sa défaite et de même il nous dira donc la cause de tout cela c'était le pouvoir recherché par rage de dominer et ambition prenant soin en parole de l'intérêt commun ils en faisaient un prix à remporter alors sans doute est-ce bien de l'intérieur qu'Athènes a cédé mais cette désagrégation interne n'est pas autre chose que le contre-coup inévitable de la guerre sur la conduite et le sens du débat civique contre-coup inaperçu par Périclès qui ne l'a ni prévu dans sa rigueur ni fait entrer en ligne de compte même si évidemment Périclès nous dit j'ai déjà cité le texte tout à l'heure qu'il redoute plus nos propres fautes que les desseins de nos adversaires et voilà donc le commentaire en quelque sorte de Thucydide il en résulta toutes les autres fautes comme on peut s'y attendre dans une grande cité à la tête d'un empire mais qu'est-ce qu'il en est de ces fautes et bien il ne s'agit pas tellement justement d'erreurs stratégiques dans la conduite de la guerre mais plutôt de la perte de vue de l'intérêt commun dans une cité qui est désormais vouée à la guerre civile alors évidemment dans ces fautes Thucydide continue et particulièrement l'expédition de Sicile dont la faute ne t'impatant à une erreur du jugement sur ceux qu'on attaquait donc on avait sous-estimé en quelque sorte la résistance que les certaines cités de Sicile et en particulier Syracuse allaient opposer justement à Athènes qu'au fait que ces promoteurs ne reconnurent pas les besoins du corps expéditionnaire mais que tout occupé à centre-déchiré pour la direction du peuple ils affaiblirent l'armée et se mirent les uns par les autres et mirent les uns par les autres le désordre dans la cité cependant ayant enchoué en Sicile en perdant avec d'autres ressources la plus grande partie de sa flotte et étant désormais politiquement ou dans la cité en guerre civile et bien Athènes résista néanmoins justement une dizaine d'années seule évidemment contre toutes mais il me semble que c'est ce contre-coup justement que Périclès n'a pas apprécié et que Thucydide donne à penser dans ce qu'il dit à ce propos ainsi Périclès a beau exhorter au maintien de l'esprit civique évidemment ça fait partie du discours habituel dès lors qu'une cité peut supporter les malheurs privés tandis que chaque particulier à lui seul est incapable de soutenir les malheurs publics comment ne faudrait-il pas que tous la défendent et non pas ce que vous faites aujourd'hui frappé par les misères qui vous atteignent dans votre particulier vous délaissez le salut de la chose commune et il a beau il a beau justement appeler à la résistance contre la bassesse votre esprit est trop bas pour vous tenir ferme à vos résolutions il a beau appeler à ne pas se focaliser sur ta parenta sur les choses présentes sans voir plus loin que le bout de son nez je cite encore en disant cela Périclès s'efforçait de désamorcer la colère des athéniens à son encontre et de détacher leur esprit des épreuves présentes et bien bon tout cela est évidemment tout à fait normal je dirais justement dans la bouche d'un gouvernant mais ce que Thucydide donne évidemment à penser c'est que Périclès ne mesure pas combien à terme ses exhortations sont vaines combien nécessairement la guerre avec la brutalisation et la tyrannie du présent qu'elle induit affecte l'esprit civique cette brutalisation cette tyrannisation évidemment du présent qu'elle induit Thucydide la résume dans une formule évidemment tout à fait parlante la guerre est un bihaïos didaskalos un maître de violence un maître violent un maître dans la violence en quelque sorte donc maîtresse de violence et modèle sur les choses présentes les passions de la masse donc les deux caractères de la guerre c'est vraiment donc cette brutalisation et ce rétrécissement justement des perspectives ce rétrécissement du futur avec une focalisation exclusive sur l'urgence présente en quelque sorte sur le présent et donc il me semble que Périclès aux yeux de Thucydide et bien ne mesure pas combien justement la guerre ne peut pas ne pas affecter l'esprit civique et Périclès se berce de l'illusion insulaire que les Athéniens pourraient faire à l'extérieur la guerre en s'y livrant avec ardeur et se comporter entre eux à l'intérieur comme si de rien n'était comme si la guerre pouvait s'arrêter aux portes de la cité sans altérer son caractère et que ce que justement l'épidémie seul événement nous dit-il qu'il n'est pas prévu dément de son vivant du vivant même donc de Périclès avec éclat et à ce point de vue donc l'épidémie figurerait enfin c'est aussi évidemment une réalité qu'il décrit dans ces réalités mais elle figurerait aussi que la guerre charrie avec elle tôt ou tard je dirais le virus de la guerre civile et ses excès dissolvants et donc Périclès se berce en quelque sorte de l'espoir vain que l'on puisse à la fois soutenir résolument la guerre et se tenir en repos puisque c'était évidemment le conseil qu'il donnait aux Athéniens tenez-vous en repos à l'intérieur justement donc de la cité et faites la guerre maritime à l'extérieur et sans chercher à étendre votre empire alors si donc Périclès fut sage en séparant la guerre et l'épidémie c'est la formule évidemment donc que j'ai souligné effectivement tout à l'heure il faut endurer justement les choses fatales comme inéluctables et ce qui vient des ennemis justement donc avec avec courage et s'il fut sage donc en convainquant les Athéniens à cet égard et bien cette sagesse trahit aussi un aveuglement sur cette autre peste que répand la stasis que répand justement donc la guerre civile mais la guerre civile conçue comme le retentissement de la guerre sur l'ordonnance de la cité et sur la préservation du commun le littéralement le salut du commun tout koinos tes soterias alors voilà ce qu'il dit donc c'est à propos de la guerre civile au livre 3 donc de la guerre du Péloponnèse et c'est un moment justement où l'indique que toutes les cités vont prendre partie en quelque sorte et appeler à la rescousse les uns ceux qui penchent justement vers l'aristocratie les spartiates et les autres ceux qui penchent vers la démocratie les athéniens alors voilà ce qu'il dit en temps de paix il n'aurait pas eu de prétexte on retrouve le même terme prophaciste de prétexte ou de raison en quelque sorte pour les faire venir donc pour faire venir soit les spartiates soit les athéniens et il n'y aurait pas été disposé mais une fois entré en guerre l'appel à une alliance de part et d'autre tant pour nuire à ses adversaires que pour faire avancer du même coup son propre parti était facilement fourni à ceux qui voulaient quelques révolutions en sorte que de ce point de vue évidemment la guerre et bien ne manque pas de nourrir le ferment de la guerre civile et donc si Périclès fut avisé en fixant la stratégie à suivre dans la conduite de la guerre et bien par contre il ne s'avisa pas que la guerre finit par conduire les hommes plutôt qu'ils ne la conduisent et qu'elle les instruit par et à la violence via ios didaskalos dont j'ai parlé évidemment tout à l'heure alors sans doute les plus grands dangers ou les plus grands risques les plus grands périls réservent-ils la plus grande gloire comme Périclès nous le dit justement dans le discours d'entrée en guerre sans doute Périclès est-il fondé à exalter le nom de la cité et la mémoire impérissable quand tout état de cause elle s'acquiert en exerçant sa puissance mais il reste que cette gloire se constitue comme un bien de plus en plus étranger à la cité puisqu'à mesure que la guerre fera grossir son nom elle ne laissera pas de corrompre sa substance même son ressort civique et jusqu'à l'usage de sa langue c'est le fameux passage justement donc où alors que dans l'oraison funèbre Périclès célèbre l'équilibre parfait des discours et des actes ils sont isoropos le logos et l'action et l'ergone et bien au contraire la guerre civile ne va pas sans renverser l'acception usuelle des noms pour justifier les actes commis je cite ils renversèrent l'acception usuelle des noms pour justifier les actes une folle audace passa pour vaillance dévouée au parti une circonspection prévoyante pour l'acheté déguisée la prudence pour le masque de la coardise enfin etc etc donc il y a là évidemment un renversement et une corruption justement donc dans l'usage de la langue dans la justesse en quelque sorte de la langue donc Périclès ne mesura pas qu'à mesure que s'affirme dans la guerre le renom et la puissance d'Athènes et bien la cité est de moins en moins une cité qu'à mesure qu'elle est dite grande elle n'est plus une cité mais le champ clos d'ambition déchaînée qu'à mesure qu'Athènes s'acquiert à l'extérieur la gloire attachée à ses exploits et à la manifestation de sa puissance et bien son espace civique ne cesse de se défaire au point qu'elle n'est plus d'existence que dans la mémoire des autres alors de cette liaison paradoxale qui signe le paradoxe même de la guerre conjuguant la gloire et la décrépitude la guerre extérieure polemos et la guerre intérieure la guerre civile stasis et bien Périclès n'a pas eu le moindre soupçon du moins le Périclès évidemment de Thucydide puisqu'il n'envisage le fléchissement d'Athènes que sous le registre tout à fait général d'une loi naturelle je cite si même il nous arrive puisque bon c'est au moment justement où il demande de faire la guerre avec énergie avec élan avec ardeur etc. et il évoque néanmoins ce point si même il nous arrive jamais de fléchir entre parenthèses car toute chose par nature connaît aussi le déclin mais ça sera justement bien plus tard etc. bon et donc il n'envisage le fléchissement d'Athènes que sous le registre d'une loi naturelle et non pas en rapport essentiel avec la guerre donc le paradoxe que souligne Thucydide c'est qu'assurément la guerre offre l'occasion suprême de la belle mort de s'attirer la gloire qui revient à ceux qui sont morts pour la cité mort dont la beauté tient précisément à ce qu'elle porte au plus haut l'affirmation du lien civique de cet espace public où il est beau de se mettre en évidence il dira par exemple dans l'oraison funèbre même en effet pour les pires par ailleurs donc il y a aussi des des boiriens et même des vauriens justement qui vont à la guerre et qui d'ailleurs y meurent courageusement même pour les pires par ailleurs il est juste que la vaillance guerrière déployée pour la patrie prenne le pas effaçant le mal par le bien ils méritent davantage du public qu'ils n'ont causé de tort dans l'ordre privé donc la guerre rachète en quelque sorte tous les manquements éventuels dans l'ordre du privé le courage à la guerre justement rachète ceci alors c'est évidemment ce thème justement est développé d'une manière extraordinairement ironique au début du ménexène de Platon où Socrate commence par dire ah c'est formidable effectivement de mourir à la guerre même si on est le dernier des derniers le dernier des voriens et bien on a droit à une oraison funèbre où on célèbre notre grandeur on a droit aux plus belles funérailles et à être enterrés dans le céramique dans les dans les les lieux évidemment donc les les plus célébrés mais en même temps par conséquent donc en même temps la guerre ne peut manquer de disloquer ce au nom de quoi ce pour l'affirmation de quoi il est beau de mourir à savoir justement l'espace civique comme lieu où dans l'égalité il est débattu de la justice il y a évidemment un rapport tout à fait étroit entre le caractère public l'espace public où il est possible loisible de se mettre en évidence et puis ce caractère justement donc de l'égalité de traité justement d'égal à égal je cite quelques passages de ce qui dit l'injustice de leur côté est patente appelée à faire juger l'affaire d'épidame bon c'est propos des corps syriens mais je ne vais pas rentrer dans le détail ils ont résolu de soutenir leur revendication par la guerre plutôt que par l'égalité de droit malone est au iso et vous le tessane etc bon et de même dans un autre passage mais celui qui avant de débattre place ses actes comme ses paroles à égalité c'est cette égalité justement qui est aussi foncière justement donc de ce caractère caractère justement donc de l'espace public et bien la guerre donc ne peut ne peut que disloquer justement donc cet espace public pour autant que la guerre impose la recherche sans mesure de l'avantage et de la domination la guerre justement ne se fait pas d'égal à égal ou si elle se fait d'égal à égal c'est en recherchant justement donc la domination et c'est en recherchant l'inégalité fusse justement jusqu'à l'extermination des adversaires il nous dit par exemple donc car ce type de réunion c'est-à-dire les éthéries disons les parties mais bon c'est un terme là qui serait difficile disons plutôt donc les factions bon ce type de réunion ne vise pas l'utilité en se conformant aux lois existantes mais à la domination en violant les lois établies et l'extermination des adversaires c'est effectivement ce qui a lieu à la guerre et en particulier donc dans la guerre civile je cite par exemple la manière dont se termine la guerre civile à Corsy l'actuel Corfou c'est d'une telle manière que les corps syriens de la montagne furent exterminés par le parti populaire et la guerre civile qui avait pris une grande ampleur prit fin du moins pour cette guerre d'un des deux parties en effet il ne restait rien qui fut digne de mention donc c'est cette guerre justement jusqu'à jusqu'à qui peut aller du moins donc jusqu'à l'extermination et il en est plusieurs exemples dans l'histoire de Thucydide en regard de quoi le foyer même de la civilité c'est-à-dire l'affirmation du commun et de légal l' apostrophe et bien n'est plus évoqué qu'en manière de prétexte spécieux j'ai déjà cité le passage où on dit justement donc tamen kaina logo thérapeutes ils prennent soin ils prennent soin du commun des choses communes logo en parole uniquement en parole et à titre de prétexte spécieux dès lors justement que l'éthérie c'est-à-dire la faction ou disons la complicité je cite dans ce passage et la confiance entre eux donc dans une éthérie dans cette sorte de faction qui se forme donc à l'intérieur de la cité et qui va disloquer en quelque sorte l'espace civique et bien la confiance entre eux tirait sa force moins de la loi divine que du crime commis en commun du crime ou du moins l'illégalité paranomessai que de commettre quelques illégalités justement donc en commun et c'est cette complicité dans le crime ou dans l'illégalité au moins justement donc qui soude l'éthérie qui soude la faction qui soude donc cette sorte de complicité partisane dans une commune recherche de l'inégalité même le lien de parenté devient plus étranger que le lien partisan qui mettait plus à même d'oser sans retour et cette cette commune recherche en quelque sorte de l'inégalité et bien prend le pas sur tout autre commerce entre les hommes donc sous la brutale contrainte du présent qui rétrécit évidemment le champ des possibles qui rétrécit ce que tu dis il appelle l'euporia l'ouverture l'ouverture des chemins effectivement possibles que la paix garantit en quelque sorte et qui tarie effectivement tout débat et bien les hommes vivent et meurent en se rabattant soit sur la pure individualité privée c'est sans doute le sort le sort de ceux que Thucillide appelle tademésaton politone donc ceux parmi les citoyens qui étaient au milieu au milieu donc pris entre les deux factions en quelque sorte et qui étaient en but je cite au massacre des deux partis soit parce qu'il ne les soutenait pas soit parce qu'on trouvait odieux qu'ils sentirent qu'ils sentirent eux donc et non pas et finalement les autres donc les hommes vivent et meurent en se rabattant soit sur la pure individualité privée soit sur une forme de société la faction qui est justement vidée de tout esprit civique recrut de défiance et vouée à un activisme forcené et ils passaient donc c'est ce qui caractérise justement donc la faction et ce climat en quelque sorte de la guerre civile c'est qu'ils passaient ardiment aux actes ardiment oui enfin ardiment c'est même follement en quelque sorte donc ils passaient aux actes dès lors que chacun évidemment sourd à toute autre sollicitation entend justement camper sur ses positions c'est ce qui indique justement le caractère de stasis stasis du moins du politique ça veut toujours dire vraiment la guerre civile d'une certaine façon bon il n'y a pas d'autre mais en même temps en même temps la signification étymologique en quelque sorte c'est la position justement c'est de se tenir de camper en quelque sorte dans une position et de n'envisager justement donc que la victoire la philonica en quelque sorte bon alors pour finir autant l'épidémie quelques disciplines que requiert son relatif contrôle est hétérogène à la guerre autant la guerre sous ses dehors glorieux et mobilisateurs ne laisse pas à la longue d'échapper à ses promoteurs et recèle une charge virale qui corrode insensiblement l'espace public l'épidémie est d'un autre ordre que la guerre mais la contagion guerrière et Thucydide parle bien justement de la guerre en termes de contagion ensuite le mouvement et en particulier de la guerre civile aussi d'ailleurs en termes de contagion le mouvement gagna pour ainsi dire l'ensemble du monde grec et c'est ce qui avait été dit tout à fait au début de l'histoire de Thucydide à propos justement de la guerre elle-même et de la guerre du Péloponnèse qui comme première guerre mondiale comme je l'ai indiqué justement tout à l'heure donc la contagion guerrière se trouve fomentée avec virulence la ruine du politique et s'il est donc malencontreux que l'épidémie s'ajoute inopinément à la guerre c'est ce qui est arrivé à Athènes donc en 430 avant Jésus-Christ et qu'elle conjugue donc leurs effets délétères il est pour le moins malavisé d'ajouter délibérément fût-ce par manière de dire la guerre ou la drôle de guerre à l'épidémie je vous remercie à l'épidémie à l'épidémie à l'épidémie à l'épidémie à l'épidémie à l'épidémie à l'épidémie